Bon les amis vous avez vu recherche de fuite, la fuite vient d'ici alors écoute là ça coule de l'intérieur donc ça se peut qu'il y a un joint qui a sauté en bouchon on va essayer de voir ça. Je l'ai ouvert proprement tu vois, j'ai fait avec la petite disqueuse, petite méloise avec le disque diamant. Comme ça au moins si on peut replacer un carreau c'est parfait tu vois, juste un coup de joint. J'ai essayé de couper au propre tu vois donc c'est propre de là. Donc maintenant je vais voir parce que là tout est mouillé tu vois, il y a de l'eau, là c'est mouillé, là c'est mouillé, là c'est mouillé donc là je vais rallumer l'eau, là c'est mouillé donc je vais voir, j'espère que ça ne vire pas du dessus parce que quand je touche là haut c'est légèrement mouillé, est-ce que l'eau gicle vers l'eau, je vais voir ça. Voilà, avec cette petite meuleuse, vous pouvez ouvrir proprement le carreau avec un disque diamant et avec un disque métal coupé. c'est nickel. Donc brasure à laitin, nickel, voilà filasse, et là on va s'ertir. On va aller bien ça à l'intérieur, et on s'ertir. Voilà, on va aller bien ça à l'intérieur, et on s'ertir. Voilà, voilà. Coup de serti, parfait. Donc c'est parfait, ça a été serti. Voilà, à cause d'une micro fuite à l'intérieur, je crois qu'il est tombé le bout à l'intérieur, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il a dû tomber à l'intérieur quand je l'ai coupé, mais voilà, c'est nickel. De toute façon il y a la vidéo. Et on va laisser le chantier comme ça. On va le nettoyer avec ce petit aspirateur là.